Mais j'ai commencé à suffoquer l'angoisse en arrière à un conseil. J'ai commencé à suffoquer l'angoisse parce que je ne savais pas qu'il y avait ce monde dehors. Comment tu fais pour exporter le plat calé à bourré ? Où est-ce que tu l'exportes et comment est-ce que tu t'organises ? Ici, en Côte d'Ivoire, on a cette notion qu'on est le plat calé déjà. C'est déjà un acquis. Tout le monde sait ce que c'est que le plat calé. D'autres on mange, d'autres on ne mange pas. Mais au moins tout le monde a une idée du plat calé. J'ai déjà pensé d'abord à la diaspora. Je me suis dit, étant un enfant du pays, on vit en Europe et tout. On a toujours ce petit pincement au cœur de ne pas pouvoir manger extrêmement bio. Comme si on était au pays. Et je me suis dit, forcément il y a des personnes qui pensent comme moi, qui veulent manger du plat calé, mais made in Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que je fais ? J'essaie de m'informer. Qu'est-ce qui peut rentrer en France ? Je commence par la France parce que je sais qu'on a beaucoup d'Ivoireniens en France. Qu'est-ce qui peut rentrer en France ? Qu'est-ce qui peut être contrôlé ? J'essaie de m'informer au niveau de la douane. Je ne vais pas détailler tous mes petits secrets ici. Voilà. J'essaie de m'informer comme je peux. Je prends mes mesures. Je prends ce qui est faisable. Et je décide de congéler mes plats déjà confectionnés, bien conditionnés et tout, par avion, pas par bateau. Pas par bateau, 30 jours. Non, non, merci. Donc, par avion, au moins de 6 heures de vol, vous avez votre plat de plat calé. C'est comme ça qu'on commence avec 20 plats. On évolue. Aujourd'hui, on est à près de 100 plats par semaine sur Paris. Et quand on finit de faire, on est dans la livraison. On a fait un an de livraison en France. J'ai essayé avec le Canada. C'est passé très bien. On n'a plus livré au Canada, en Allemagne, en Belgique, à Londres. Aussi, on a voulu livrer aux États-Unis, mais on a livré seulement que la sauce. On n'a pas pu livrer. Pourquoi ? Parce que là-bas, ils sont très regardants. C'est vraiment interdit de faire passer quelque chose. Le Canada aussi, ils sont très regardants, mais on a pu faire livrer le poisson et l'escargot. On n'a pas pu faire livrer. Pas le plo. Pas le plo. Donc, chaque pays a sa réalité. Avec les pays de la sous-région, ça a été très facile parce que Zittikotak, ils ont leur plat calé. Quand c'est prêt à 8 heures, on emballe tous ceux qui doivent partir, peut-être au Burkina ou au Mali. La dame vient récupérer le plat. Et automatiquement, le soir, les gens ont leur plat. Ils le mangent souvent, c'est chaud parce qu'on le conserve très bien. Ils le mangent très bien. Mais dans les autres pays, on a fait face à la réalité. Et quand j'ai vu qu'on a commencé à se faire une bonne magie clientèle en France, c'est là que le Saint-Esprit m'a encore inspiré. On a initié le plat calé aboué par Itour, qui a été, par la grâce du Dieu, un véritable succès. C'était quoi le concept du plat calé aboué par Itour ? Et l'autre question, c'est, est-ce que lorsque les gens qui sont de l'autre côté reçoivent le plat calé aboué, ils ont juste à chauffer et manger ? Ou est-ce qu'ils doivent encore faire une cuisson ? Peut-être c'est pré-cuissé et puis ils finissent là-bas ? Ou bien ils chauffent, ils mangent ? Ah, c'est un. De deux, est-ce que le goût reste authentique ? C'était le concept, en fait. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé par un test. J'ai offert des plats aux personnes qui sont à Paris pour tester la qualité du repas quand il arrive. Et quand tous m'ont confirmé que la qualité était irréprochable, je me suis lancée dans cette aventure. Tu reçois ton plat, tout est fait, tu n'as qu'à juste mettre au micro-ondes et tu peux le manger immédiatement. C'était là le concept. Et c'est un concept qui a été très bien adopté par les gens, les parisiens, la France, parce qu'on ne livrait pas uniquement à Paris, à Lille, en Normandie, on livrait un peu partout. Donc, ça a été très, très facile. Les gens ont adopté la qualité. Ils se sont retrouvés, en fait, dans ce milieu traditionnel qu'ils ont laissé avant de se retrouver à la diaspora. Et quand on a initié le projet Paris, pour moi, en fait, je me suis dit, le mec de la diaspora, il est tout le temps en train de manger du congéné, en fait. Tout le temps des glaciaires, tout le temps, il faut que je chauffe, il faut que je chauffe. Il faut qu'on aille faire la cuisine sur place. Et le gros challenge, c'était de faire partie de mes cuisinières. Imaginez quelqu'un qui n'est pas parti à l'école, qui n'a pas de diplôme, ça sera un peu plus difficile. Et c'est en ce moment-là que, vraiment, je demande à tout entrepreneur de se régulariser devant l'État. Et moi, ça a été vraiment ma chance. Parce que j'ai fait les choses dans les normes, j'ai régularisé mon entreprise, mon entreprise a été déclarée, mes salariés sont déclarés à la CNPS, mes impôts sont à jour, ma marque, elle est protégée, je n'ai pas d'arrivée, je n'ai pas de problème. Ce qui a favorisé le visa de mes cuisinières. Et ça a été vraiment un atout. Et quand on est parti sur Paris, il fallait que l'on goûtait un peu de bing. Franchement, elles ont goûté un peu de bing. Et ça fait plaisir de travailler avec des personnes motivées. J'ai pris des personnes sur place, j'ai pris des personnes aussi à Paris, des personnes que j'ai énumérées. Et on a fait un festival qui a réuni près de 2000 personnes en trois jours. Ça a été, les images sont sur les réseaux sociaux. J'ai été étonnée de l'engouement. J'ai tellement négligé mon affaire que quand je suis sortie de la salle, la salle était remplie, on a loué une salle. Je vous assure que toute l'organisation a été faite par le placardier à bourrer. Il n'y a personne derrière. Le financement, vous savez, quand même peut coûter le voyage. C'est parti, les produits, le kilo à 5, 5, 100. Pas bagages accompagnés, pas fraîtes, c'était vraiment cher. Le voyage nous a coûté, vraiment, ça nous a coûté. Ça pourrait faire deux restaurants à Midiancy. Mais je voulais, j'avais un challenge à, comme je l'ai dit, j'aime les challenges. J'avais un challenge à relever, un défi à relever. On m'a dit, mais c'est une idée de fou, comment tu vas faire ça ? J'ai dit, regardez mon WTNC, Dieu va diriger. C'est comme ça qu'on est, une anecdote. Quand on s'est retrouvés à Paris, le premier jour, c'était bien, il y avait du moins, le deuxième jour, c'était un samedi. Et la salle était à part. On a dit que ça commençait à 15h, mais 9h, la salle était remplie. Comment je fais ? Et les gens ont commencé à venir s'acrier, un grand fou ! On a vu les images sur les réseaux sociaux. Moi, je ne savais pas ce qui se passait dehors. Pour le plat calé. Pour le plat calé, je ne savais pas ce qui se passait. Moi, il dit, c'est le Saint-Esprit qui fait tout ça. Parce que je ne suis pas la seule vendeuse de plat calé. Je ne savais pas ce qui se passait dehors. Moi, je suis en train d'empocher, donner mon argent. Je veux qu'aller rentrer en salle. Mais là, il n'y a plus de place. Les gens se plaignent. La calé est finie aussi, peut-être. Ça commence à finir. Ça a été que ceux qui sont à la salle, là, quand il y a eu le fusion de manger, il n'y a plus de la calé. En tant que le rang faisait... Sachant qu'il ne pouvait peut-être même faire un deuxième tour. Il ne pouvait pas faire le deuxième tour. C'était trop. Parce qu'on a fait le marché depuis Abidjan. On ne pouvait pas trouver les mêmes ingrédients sur Paris. C'était compliqué. Et là, on est allé près de 400 plats par jour. Ça ne me suffisait pas. Parce que le monde, là, j'ai dit, on a aussi plein de 2 000 personnes. Qu'est-ce que je vais faire ? Je ne sais pas ce qui se passe dehors. Parce qu'il y a le long rang. Je ne sais pas ce qui se passe dehors. On me dit, ah, madame, madame, vous n'en sortez. Il y a quelque chose qui se passe dehors. Donc, je sécurise mon argent. C'est ça. D'abord. D'abord. Et puis maintenant, je bloque la table de presse parce qu'il faut payer avant de rentrer. Quand je sors, j'ai commencé à suffoquer d'angoisse. En dernier concert, j'ai commencé à suffoquer d'angoisse parce que je ne savais pas qu'il y avait ce monde dehors. Je lui ai dit, mais je suis foutue. Je suis sorti. Ils se sont fait comme ça. Mais je suis foutue. Ils ont commencé à rire. Madame, vous allez nous nourrir aujourd'hui. On est là pour vous. On est venu manger du plat cali. Comment faire pour lui dire qu'il n'aura pas ? Parce que c'est fini. C'est pour cela qu'on a organisé le deuxième Paris Tôt qui va se tenir dans quelques jours à Paris en septembre sur deux semaines. Pour au moins donner. En septembre ? Oui, du... Dans ce mois de septembre ? Oui, du 27 au 8 octobre. Donc, c'est sur deux week-ends. Du 27 au 29 septembre. Septembre. Et du 3 au 5 octobre. Au 5 octobre. Voilà, sur deux week-ends. Pour permettre quand même à ceux qui n'ont pas lu que l'on gueule. Je me suis retrouvée m'a payé des billets de train pour des personnes. J'ai dû payer l'hôtel d'une personne parce qu'il est venu manger plat cali depuis sa vie. Il y a une personne qui a quitté en Espagne. Elle m'a montré son billet d'avion. Je lui ai dit, quand vous avez prévu de dormir, je vous offre la chambre. Et le lendemain, elle venait, je lui ai réservé des plats. Et c'est comme ça que le dimanche, elle est venue prendre ses plats. Elle est partie encore. Je me suis dit, mais qui suis-je pour être autant béni ? Qui suis-je ? Je n'ai pas considéré ça comme un échec. Bien au contraire. J'ai considéré ça comme un véritable succès. J'ai remercié Dieu. Et j'ai dit merci à Dieu parce qu'il m'a mis une vision qu'il a prévue pour moi. Si, étant petite ou bien adolescente, on t'aurait dit que le plat cali t'aurait rendu célèbre, parce que c'est ce que tu es aujourd'hui, tu ne l'aurais certainement pas cru. Mon père allait certainement me régner. Tu as payé des études en tant que chauffeur, tu me payes des études en privé. Oui, mais il y avait un plan valide. À quel moment je lui ai dit ça ? Je n'ai jamais imaginé en fait. Mais comme on a dit, Dieu fait grâce. Et si Dieu t'en est dans l'entrepreneuriat, ça pouvait ne pas être le plat cali, ça pouvait être autre chose. Mais le challenge, l'innovation, la formation, le niaque comme on le dit de l'entrepreneuriat, permet toujours d'atteindre ses objectifs.